... Il sont reconnaissables, évidemment, les pavés de Cassel. C'est la particularité quand on arrive ici et qu'on avance tout doucement vers ce village emblématique qu'il faut absolument visiter. Si vous ne connaissez pas cette petite ville flamande, un peu plus de 2000 habitants, on vous y emmène. Patrimoine architectural, gastronomique, culturel, il y a plein de choses à voir. ... On va vous dresser en quelques minutes un panorama de Cassel. Évidemment, on a avec nous un guide, une guide touristique. C'est Margot. Merci de nous accueillir chez vous à Cassel. Margot, donc là, on est dans le centre-ville. Et vous avez choisi pour commencer de nous positionner ici devant un hôtel un peu particulier. Pourquoi ? En effet, en fait, vous avez l'hôtel l'anglais qui est juste ici, qui est l'hôtel le plus vieux de Cassel, qui date de 1636. Mais quand on arrive à Cassel, Margot, ce qui impressionne, c'est cette grande place, du coup, et ces briques, cette disposition typiquement flamande, finalement. C'est une signature, une vraie signature flamande à travers son architecture, à travers son charme, son charme qui est forcément typiquement flamand. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de grimper un petit peu plus et d'aller voir cette vue panoramique depuis le moulin. On y va. Alors là, Margot, c'est la rampe alpine. On accède à pied tout là-haut, c'est ça ? C'est exactement. On va pouvoir justement arriver au niveau de la terrasse du château. Ça a été construit à la fin du 19e siècle. Elle a été construit de base pour justement avoir un escalier plutôt bucolique à pouvoir emprunter, pour pouvoir arriver justement au niveau du point culminant à 176 mètres d'altitude. Le fameux Mont-Cassel. Sur le trajet, Margot, on peut apercevoir déjà de beaux paysages et notamment les voies romaines. Ça, c'est intéressant historiquement. Oui, tout à fait. En fait, les voies romaines, vous pouvez les apercevoir vis-à-vis du panorama que vous avez juste devant les yeux. Il faut savoir qu'au niveau de la terrasse du château, vous avez ces fameuses tables d'orientation qui permettent de voir ce panorama et ces fameuses voies romaines. Les voies romaines, elles sont présentes depuis l'époque gallo-romaine puisque Cassel a été construite à travers l'histoire. Et ces voies romaines, du coup, tout simplement, on en a sept. On vient donc se balader, Margot, sur les hauteurs de Cassel avec le moulin, la statue du maréchal Foch et toujours cet aspect culturel à découvrir. Tout à fait, aspect culturel comme historique. Il faut savoir que les moulins, quand même, c'est la culture de la Flandre. Il faut savoir qu'à Cassel, à l'époque, on avait quasiment une vingtaine de moulins. Malheureusement, ils ont disparu en 1937. On n'en retrouvait presque plus. Il faut savoir que celui-ci, du coup, le Castle Meulen, a été réinstauré sur le mont Cassel. Du coup, en 1949, il y a eu son inauguration. On a quitté donc ce petit écrin de nature à 176 mètres pour redescendre ici en centre-ville pour vous faire découvrir en quelques images le musée de Flandre. Indispensable, bien sûr, à découvrir. Et quand vous visitez le musée de Flandre, vous le savez, vous allez découvrir l'art flamand. On est avec Marie qui nous accueille. Bonjour Marie. L'art flamand, on remonte à quelle époque et qu'est-ce que cet art nous raconte, à nos visiteurs ? Alors, l'art flamand, pour ce qui est, en tout cas, de la collection et puis de l'époque où les artistes se sont rendus célèbres, on remonte au 15e siècle avec les primitifs. Et le musée de Flandre a vraiment pour mission, justement, de nous plonger dans les grandes particularités. C'était des portraitistes formidables, de très grands peintres de paysages, de matières et des coloristes extraordinaires aussi. Et du coup, dans la collection, on voyage dans le temps. Du 15e mai jusqu'aux artistes belges contemporains pour une découverte thématique. Alors, justement, vous avez choisi cet été un certain Nicolas Ekman, un petit peu moins connu du grand public. Qui est-il et pourquoi vous l'avez choisi ? Alors, c'est vrai que Nicolas Ekman est injustement tombé dans l'oubli. C'est un artiste de la première moitié du 20e siècle qui a fréquenté toute l'avant-garde parisienne. Parce que s'il est né à Bruxelles, il a fait une très grande partie de sa carrière à Paris. C'est un artiste qui nous a beaucoup intéressé, notamment parce qu'il a été très influencé par les maîtres anciens, Peter Bruegel ainsi qu'Héronimus Bosch. Et il se trouve qu'on a bénéficié en 2020 et 2023 d'une très belle donation de sa fille qui nous a décidé à entreprendre cette belle exposition. Ça fait du bien. Ça creuse de crapahuité dans les rues de Cassel. Évidemment, on termine la visite et notre journée casseloise dans cette estaminée qu'il y a Relle Chauffe avec un potche pour moi. Vous savez que ça veut dire petit pot à viande en flamand. Livia, elle qui a choisi bien sur la carbonade traditionnelle pour accompagner le tout. On a choisi plutôt aujourd'hui une boisson non-alcoolisée. Les frites faites maison, évidemment. Bon appétit.